Angela Merkel fait marche arrière et renonce à mettre l'Allemagne sous cloche pour le long week-end de Pâques. Les commerces allemands ne fermeront donc pas comme prévu du 1er au 5 avril et des offices religieux pourront se tenir. La chancelière s'est attirée de vives critiques en décidant de renforcer les restrictions dans un court laps de temps. Ce mercredi, elle faisait son mea culpa. Une erreur doit être reconnue comme telle et plus important encore, elle doit être corrigée et si possible à temps. Je sais que cette proposition a provoqué une incertitude supplémentaire, je le regrette profondément et je demande pour cela le pardon de tous les citoyens. Face à la troisième vague de Covid-19, la Belgique sert à son tour la vice. A partir de samedi, pour quatre semaines, les commerces non essentiels ne pourront ouvrir que sur rendez-vous. En outre, seules les écoles maternelles resteront ouvertes pour la dernière semaine avant les vacances de Pâques. Autre mesure reste en vigueur naturellement, interdiction de voyage non essentiel. Je pense que c'est clair pour tout le monde que durant cette période difficile, il ne faut pas voyager pour le loisir vers d'autres pays. D'ailleurs, il y aura plus de contrôle aux frontières pendant la période de Pâques. A l'approche des vacances, de plus en plus de pays européens décident de limiter les déplacements et les voyages. En France, trois nouveaux départements, l'Aube, la Nièvre et le Rhône, vont s'ajouter aux 16 déjà soumis à des restrictions renforcées. Face à la saturation des services hospitaliers, une partie du monde médical gronde et appelle à davantage d'actions. Le gouvernement tente à tout prix d'éviter un troisième confinement et met l'accent sur l'accélération de la campagne de vaccination.